... Agora Web TV, journal d'actualité du mois de février 2007, en commençant avec le 6e forum des associations e-mercuriènes où a été lancé officiellement Agora Web TV. Écoutons la réaction de Jean-Pierre Delury, maire de Saint-Laurent-Blangy. On a besoin de communiquer, je crois que le mot est très à la mode, mais c'est une réalité, c'est une nécessité, à condition que ce ne soit pas galvaudé. Nous souhaitons simplement faire connaître la vie démocratique et les réalités de cette ville pour que cette télévision puisse s'affirmer à Saint-Laurent-Blangy, mais sur la rajout en général. Compétition régionale de gymnastique à finalité interrégionale et nationale s'agenzée de Saint-Laurent-Blangy les 17 et 18 février avec 400 gymnastes des catégories Bajimine à Senior. 1200 visiteurs sont venus assister à ce spectacle sportif de très haut niveau. Les e-mercuriènes ont remporté de nombreuses médailles, à noter la première place pour Émeline d'Avres en fédérale un minime de gymnastique artistique féminine. Effet de serre. Non, rien à voir avec le trou de la couche d'ozone, mais plutôt avec l'art photographique de Patrick Devresse, illustre photographe arajois qui expose ses clichés sur la vie des serres horticoles de Rosendal, dans le nouvel hôtel de ville de Saint-Laurent-Blangy. D'abord, vous avez remarqué que c'était un pur travail noir et blanc. Le noir et blanc, comme on en fait plus beaucoup à l'heure du numérique, et moi je continue à être fidèle à ce mode d'expression. Cette exposition est ouverte pendant les heures d'ouverture de la mairie jusqu'au 14 mars. Agir pour la citoyenneté, Val d'Escar précompensera chaque mois les jeunes talents de l'art à joie de 20 à 35 ans dans les différents domaines comme l'humanitaire, la solidarité, le culturel, l'artistique, le sport, mais aussi des jeunes chefs d'entreprise, avec le trophée jeunes talents réalisé par Axel Binan, jeune artiste team mercurienne qui a reçu le trophée des mains du président Nicolas Defachel au Jardin de Saint-Laurent. Trois ans de travaux et 15 millions d'euros plus tard, 15 000 visiteurs ont pu redécouvrir, lors des week-end portes ouvertes inaugurales, le théâtre à l'italienne d'Arras, datant de 1785, qui dispose désormais de trois salles, dont une qui a été creusée sous la salle des concerts actuelles. Une impressionnante métamorphose de mise aux normes qui permettra une programmation ambitieuse, Max Gaillard, directeur du théâtre d'Arras. Il y a un grand spécialiste de théâtre qui dit qu'il y a trois grands théâtres en France du XVIIIe siècle. Bordeaux pour sa grandeur, Versailles, évidemment, pour sa splendeur, et Arras pour son harmonie. Voilà. Et donc, vous êtes effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans un magnifique exemple de l'architecture théâtrale du XVIIIe siècle, et dans ce rapport, scène-salle, qui a un rapport extraordinaire quand on est bien placé, ce qui nous a amené à supprimer, évidemment, un certain nombre de places, puisqu'au XVIIIe siècle, il donnait pour mille personnes ce théâtre, et aujourd'hui, nous en sommes à 374. Voilà. Merci. Le 25e Salon des collectionneurs et de bourses d'échange a attiré plus d'un millier de visiteurs à la Salle-Jean-Zé, ce qui fait de ce salon un des plus importants de la région. Agora Web TV, c'est aussi un blog. www.aasasso.fr Rendez-vous début avril pour le prochain journal.